Merci. Et avant que ça commence, moi je peux dire que je vous remercie. Oui, sûrement. Mais merci de m'accueillir. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais penser, parce qu'il faut commencer avec quelque chose, de vous montrer un homme de caverne en train de laisser des traces. Il fait le mieux qu'il peut pour pouvoir laisser des traces aux autres générations. Avec quelques dessins, on sait quelle arme il utilise, quelle chasse qu'il fait. C'est sa façon à lui de communiquer avec les autres et de laisser des traces à ses descendants. Maintenant, si vous utilisez Facebook, vous êtes probablement familier avec l'expression « aller écrire sur son mur ». Donc, « aller écrire sur notre mur Facebook », c'est notre façon à nous maintenant de laisser des traces. Parce que je crois que ça fait partie de nous, les humains, de vouloir laisser des traces. Et puis bon, on s'entend que toutes les traces ne sont pas parfaites, mais c'est notre façon à nous de vouloir le faire. Il y a eu une évolution. Longtemps passé, si on voulait avoir, par exemple, une copie d'une bible, il fallait engager un scribe pour pouvoir nous l'écrire à la main. Si on en voulait cinq, on pouvait lui demander de la faire cinq fois ou engager cinq scribes, avec la possibilité que les cinq bibles aient quelques petites différences comme ça. Mais c'était la meilleure façon, à ce moment-là, d'avoir une copie. Évidemment, avec la démocratisation et l'invention de l'imprimerie, il y a eu une façon maintenant de partager l'information, de se faire connaître, publier d'autres genres de textes que des textes religieux. Les gens ont été capables de partager l'information, de se faire connaître, et puis de distribuer tout ça un peu partout, autant qu'ils pouvaient le faire. Maintenant, vous connaissez probablement les encyclopédies britanniques. On en achetait comme ça, nos parents les payaient très cher, ils les mettaient dans le salon en disant « ne touche j'y pas, tu vas les briser ». Si tu voulais savoir le nom du président des États-Unis, tu regardais dans les « e ». Et puis, je pense, je doute fort que si aujourd'hui on regarde, ce sera Donald Trump qui va être écrit comme président des États-Unis. Il fallait acheter d'autres bouquins si on voulait avoir la bonne information. Donc, évidemment, avec des espaces collaboratifs comme Wikipédia, on peut maintenant, à la seconde près, avoir l'information qui est en ligne, l'information qui est valable. Souvent, les gens me disent que c'est l'information qui est fausse. Moi, je dis « Écoutez, si vous voulez savoir le nom du président des États-Unis, allez sur Wikipédia. Si vous voulez me faire une opération à cœur ouvert, allez voir d'autres sources, s'il vous plaît, en plus. » Ça a ouvert chez nous un projet qui s'appelle Acadipédia, donc qui permet aux jeunes de prendre leur place sur le web, de pouvoir ouvrir un wiki de communauté, puis aussi de partager des blogs, des blogs scolaires, pour l'écriture, la lecture, puis aussi d'apprendre à connaître les artistes francophones acadiens, et puis faire de la radio qui est ouverte 24-7, qui est présentement en ligne. Vous connaissez probablement la pyramide de la taxonomie de Bloom. Moi, on l'utilise beaucoup en évaluation. Moi, je pense qu'on peut l'utiliser pour évaluer nos pratiques pédagogiques. Mon expérience me dit que, généralement, les enseignants sont au bas de la pyramide en salle de classe. Il faut trouver des façons d'aller plus haut dans la pyramide pour analyser, évaluer et créer. Je respire. Et si je vous dis que sur l'Internet, il existe déjà beaucoup d'outils, souvent gratuits, qui peuvent être utilisés pour justement travailler en haut de cette pyramide-là, ces outils-là sont disponibles. Il ne demande qu'à être utilisés. Et puis, nous, on utilise avec Acadipédia, le blog, le Wikispiece. Et puis, lorsqu'on utilise en salle de classe, au jour le jour, des feuilles de travail dérangées en queue d'oignon, pour moi, c'est du Kraft Dinner, donc du macaroni au fromage. Ça peut dépanner à l'occasion. Par contre, en manger à tous les jours, ça peut devenir un petit peu trop. Donc, il faut vraiment revoir sa démarche d'enseignement. J'aime beaucoup la thèse de Ken Robinson, qui parle de la vallée de la mort, où si on met les conditions gagnantes, il est possible de faire pousser des fleurs. Donc, on parle ici que la population étudiante est diverse. Ensuite, nos élèves sont créatifs, mais ils sont surtout curieux aussi. Donc, je crois que c'est possible à l'école de développer la créativité. C'est la même photo, une en noir et blanc, une en couleur. J'aurais pu vous dire que celle du dessus a été prise 30 ans passés. Celle du bas a été prise hier. Donc, est-ce que nos salles de classe ont évolué, ont évolué plutôt, de la même façon que la façon qu'on partage l'information? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'une salle de classe peut et devrait ressembler à quelque chose comme ceci. C'est le labo créatif à mon école où on a la chance et les élèves ont la chance à chaque jour de pouvoir venir passer du temps, de développer des projets de création et des projets créatifs et évidemment, développer la curiosité aussi. Ma grand-mère, Thérèse, de son vivant, ne voulait jamais utiliser les distributistes de billets. Elle disait que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas possible. Par contre, le monde n'a pas attendu que ma grand-mère soit prête pour mettre des machines distributrices. Il y en a eu quand même et le monde ne va pas attendre que les enseignants soient prêts à utiliser les nouvelles technologies en salle de classe. Les nouvelles technologies vont apparaître. Lorsque je parle à des jeunes enseignants, je leur propose deux outils pour enseigner, un pêle-carotte ou un ordinateur neuf. Tous les enseignants veulent l'ordinateur, mais je leur dis, vous ne vous demandez pas la question la plus importante, qu'est-ce que vous voulez enseigner? Si vous voulez enseigner comment pêler des carottes, l'outil du haut est beaucoup plus utile. Donc, j'ai passé la vague de la mise en marché des ordinateurs à tous, les tableaux blancs à tout le monde, les iPads à tout le monde, et maintenant, c'est les imprimantes 3D, sans se poser la question qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils-là. Donc, je crois que c'est très important de prendre du temps pour regarder notre démarche d'enseignement avec ceci. Les gens me demandent, « Roberto, c'est bien beau, mais as-tu des preuves? Est-ce que tu as des données probantes qui montrent que ça fonctionne? » Donc, pour ceux que ça amuse, je leur fais un graphique qui analyse les sourires des jeunes qui font des activités en salle de classe, et c'est souvent directement proportionnel avec l'utilisation qu'ils en font. Einstein a dit, ou Einstein aurait dit que tout ce qui est important n'est peut-être pas mesurable, mais tout ce qui est mesurable n'est peut-être pas important. Donc, je pense qu'il faut laisser à l'école de la place pour la créativité, mais aussi de la place pour avoir du plaisir, bâtir la motivation des élèves, puis se questionner sur nos pratiques pédagogiques. Je ne suis pas ici pour vous vendre rien. Je suis ici pour vous dire qu'est-ce que moi je fais pour créer des conditions gagnantes, pour vous faire pousser des fleurs dans les terres arides chez nous, au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'espère que ça peut vous aider. Je vais prendre un... respirer un petit peu. Si vous voulez me suivre dans ce qui me passionne et ce qui m'anime, bien évidemment, je vous invite à venir voir le site web de notre école, le Labo Créatif, la SER, parce qu'on a un projet de SER communautaire à l'école, le projet Acadipédia. Et puis, évidemment, je veux vous inviter à notre colloque, parce que nous aussi, on a un colloque de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez venir en personne ou sur le web. Et puis, c'est clair, 2018. Et je pense que c'est ça. Je fais rarement des compliments. Mais cette personne-là, je suis allée dans son école. C'est-ce que j'ai raconté ? Oui, c'est déjà raconté. Vous rentrez dans son école et là, vous faites... Oh, putain, je suis chez moi. Sérieux, ça m'a jamais fait ça. C'est le seul établissement francophone que je connaisse où la politique du numérique avec la gouvernance du numérique. Tout est... Et c'est le rêve, enfin, les technopédagogues que Michel Toucou a apprécié, que je suis, que je revendique, il y en a plein dans la salle aussi. On a tous un fantasme de l'école idéale. Il a réussi à la mettre en œuvre. Il a réussi à voir à bouger ses profs, à bouger les... La communauté, c'est commune de combien d'habitants ? 300... 800 habitants. C'est un petit truc. Enfin, c'est une petite communauté. Mais moi, j'ai adoré... Parce que quand je suis allée, il y avait des mamis du village qui faisaient des popes et un machet, il y avait le gars du bar qui faisait le violon, il y avait la pierre... Enfin, il n'y a pas du ça, il y avait toute l'interagence. Il y a des enfants de jeu. Mais il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les web-tv. Il y a un studio vidéo pour les NMUS, à les gars, à les voir. Faites chier vous, le directeur d'établissement. Regardez ce qu'il a fait dans son établissement. Il y a un studio où les gamins peuvent enregistrer des disques. Il y a une salle pour la chorale avec des gradins, des machins. Il y a des gamins qui ont enregistré en disque et tout ça. Ils sont super contents. Moi, du coup, des sourires, c'est vrai. Et si vous les visitez, parce que c'est un peu loin quand même, c'est l'avion, encore l'avion, la voiture, 2 mètres de gauche. Enfin, c'est Nora, j'ai su avec Marcel. Il faut qu'on t'aime. On t'aime et on y allait. Si vous les visitez, on a mis un petit robot de téléprésence dans l'espace qui vous a montré. Vous nous envoyez un mail et vous pourrez vous-même être dans ce robot-là. Et vous verrez des choses étonnantes. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure à l'apéro. Une fois, je me suis connecté dans son école. Je vois passer un gamin en pyjama. Un deuxième gamin en pyjama. Je dis, attends, une prof en pyjama. Je vais dans le bureau d'Oberto en pyjama. Je dis, Roberto, qu'est-ce qu'il se passe dans son école ? Et c'était... La journée pyjama. La journée pyjama. Merci.